Europe 1 Culture Média, Philippe Bandel. Vous êtes toujours dans Culture Média en compagnie de l'actrice et réalisatrice Carole Rocher. On parle de son film Fraté qui sort mercredi. On va mieux vous connaître Carole avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquès et le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Philippe, bonjour. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Carole Rocher. Bonjour. Vous avez joué dans une trentaine de films, vous signez des scénarios, vous réalisez, mais comment en êtes-vous arrivé là ? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Carole Rocher, vous êtes née en banlieue parisienne à Beson et vous avez grandi à Sartrouville et vous passez vos étés en Corse à Vedzani, c'est comme ça qu'on dit, Vedzani, le village de vos grands-parents avec tous vos cousins, les bonbons, les glaces, l'épicerie de Félix, les tartes aux herbes. Et vos grands-parents vous portent une admiration sans borne, surtout quand vous imitez Dalida sur cette chanson. Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme. C'était l'été. Carole Rocher, comme tous les enfants, vous avez des rêves. Et vous, dès 12 ans, vous rêvez d'être maman, avec une grande maison et des enfants. Et à l'école, vous dites tout haut, j'ai hâte d'avoir des enfants. Vraiment ? Et vous avez dit j'ai hâte d'avoir quatre filles ? Non, je voulais bien des garçons aussi, mais c'est vrai que je voulais avoir des enfants. C'est mon rêve. Voilà, ça vous a cueilli Dalida, ça vous a fait les petites larmes. Oui, tout à fait. Pourquoi ça vous a touché à ce point ? Parce que c'est vrai, parce que je chantais, parce que j'ai un amour infini pour ma grand-mère. Et c'est pour ça que je suis très émue aussi de faire ce film. Parce que, de là où elle est, à mon avis, elle doit être très, 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 très contente. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je me mettais devant ma grand-mère et que je lui imitais Dalida. Et ça me touche beaucoup. À l'école, toujours, Carole Rocher, on vous demande un jour de choisir une poésie. Et vous optez pour Je suis comme je suis de Jacques Prévert. Histoire d'une femme qui aime les hommes, qui est la cible de jugement, mais qui ne changera pas. C'est vrai, c'est incroyable. Je ne sais pas pourquoi, j'avais eu un énorme coup de foudre. Et j'étais un énorme cancre, il faut le dire. Et là, j'étais ultra investie sur cette poésie. Je ne sais pas pourquoi ça déterminait peut-être beaucoup de choses. Vous aviez quel âge ? Je vais avoir 14 ans, 13-14 ans. Donc l'école, Carole Rocher, vous le dites, ça ne se passe pas très bien. Vous arrêtez avant la fin de la troisième et vous débarquez alors à Paris. Vous travaillez comme serveuse dans un restaurant et vous découvrez un monde qui va devenir un refuge. Celui de la musique. Et celui de la nuit. Celle des bains de douche avec Cathy et David Guetta, entre autres. Mais également le hip-hop. Un peu plus tard, Carole Rocher, cette chanson va devenir votre chanson. Carole Rocher, vous êtes toujours serveuse lorsque votre destin bascule. Une de vos amies assiste à une directrice de casting. Elle est à la recherche d'une comédienne pour le clip de Princesse Erika, « Faut que je travaille ». Un jour, cette directrice montre une photo à son assistante, une fille qu'elle a prise dans la rue pour lui montrer ce qu'elle recherche. Et son assistante, votre amie, lui dit « Mais c'est Carole ». Et c'est comme ça que vous vous retrouvez dans le clip de cette chanson réalisée par Olivier Dahan, aux côtés de Princesse Erika et d'un certain Romain Duris. Je me souviens d'Erika. On m'a rappelé de cette époque. Extraordinaire. C'est extraordinaire parce que normalement c'est un one-shot et là du coup ça continue, ce que Lisa Marie va nous raconter. C'est que ça ne s'est pas arrêté depuis ce jour-là. Ça ne s'est jamais arrêté, c'est incroyable. Vous êtes piqué par le virus du jeu. Attention, elle va encore pleurer, attention. Là j'ai vu, j'étais en train de vous dire. C'est un enfer. C'est ma vie ça, Lisa Marie. Vous décidez alors de poursuivre dans cette voie. L'agent d'Olivier Dahan et de Romain Duris vous proposent de devenir votre agent. Entre temps, vous réalisez votre rêve, celui de devenir maman. Vous avez 22 ans et lorsque vous décrochez un rendez-vous pour un film, vous débarquez avec le bébé, votre petite fille de trois semaines. Et quand on vous fait remarquer que ça va être difficile de gérer un bébé sur un tournage, vous leur répondez que pour votre fille, vous pouvez monter le Mont Blanc pieds nus. Donc vous devriez vous en sortir. Et vous en dites quoi ? C'est vrai qu'ils étaient sceptiques sur le fait que je puisse assurer un rôle principal, toute jeune. Et moi j'avais vraiment besoin, vraiment besoin de faire ce film et de partir, de ne pas rire et de me sortir de certaines situations. Et je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. J'ai dit, écoutez, si pour sauver ma fille de tout ça, je dois monter le Mont Blanc pieds nus, je le ferais. Donc un film, je pense. Et j'ai cru avoir tout raté. Et ils m'ont appelé. Et Rachid Bouchard m'a appelé, m'a dit, écoute, tu ne vas pas monter le Mont Blanc pieds nus, tu vas venir avec nous à Roubaix. Et la petite, c'était Barbara. Et la petite, c'était Barbara. Qui co-réalise le film. Qui co-réalise. Et c'est là où l'aventure est extraordinaire entre nous. Parce que c'est vrai qu'on a commencé toutes les deux. Et pas dans les conditions les plus faciles, sincèrement. Et je lui ai fait une promesse. Et je ne suis pas en train de vouloir enjoliver la réalité. C'est la vraie vérité. Je me sentais, j'étais en grosse culpabilité enfant. Enfant, c'est un lapsus. Mais oui, j'étais très jeune. A me dire, mais t'as mis un enfant au monde. Et tu, tu, qu'est-ce qui va se passer ? Et je lui ai promis, promis, promis. J'ai regardé ce petit bébé. Je lui ai dit, je te jure qu'on va se marrer. Je te jure. Et vraiment, j'y ai pensé sur ce tournage. Je vais me coucher, je suis en dépression. Non, non, non. Rélangez-vous. Il y a SOS Psy qui arrive. Merci, merci. Il est exo, tout ça. Carole Rocher, déterminée, vous allez poursuivre votre route avec les cinéastes. Sylvie Vérette, Christian Vincent, Anne Fontaine, Maïwen également. Dans les clips de Benjamin Biolet et à la télévision. Dans la série Braco sur Canal+. Une carrière que vous menez tout en restant fidèle à la promesse que vous avez faite à votre fille. Celle de vous marrer. La suite, on la connaît. Et moi, je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lisa Marie. Je suis très, très touchée. Voilà, et moi, je suis très touchée par votre touchage et ses larmes. On les sèche, on parle du film, on va parler aussi de jeux vidéo. On va parler du film, mais je peux pleurer à cause du film. Attention. Attendez, parfois on pleure à cause des chiffres d'audience. Allons-y doucement. Culture Média continue. On est en direct sur Europe 1. A tout de suite.